Mesdames et messieurs, mes chers amis, permettez-moi à présent de vous dire un mot de l'émotion qui m'habite en cet instant. Qu'il me soit permis d'avoir une pensée particulière pour mon père, Yves Boyer, ce jeune engagé volontaire du bataillon du Pacifique, qui avec tous ses camarades calédoniens a répondu à l'appel du général de Gaulle pour aller défendre un idéal, celui d'une France libre. Je pense à ma mère ici présente, à mon mari, à mon fils qui ne peut être là aujourd'hui. Ils m'ont toujours soutenue, ils ont toujours cru en moi et je les en remercie. Il n'y a pas d'honneur plus grand que celui de recevoir la confiance de ses concitoyens et j'ajouterai que je ne connais pas, dans la République, de plus beau mandat que celui de maire et de mission plus exigeante aux prises avec les réalités du terrain. J'ai toujours fait mienne les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, elles sont le socle de notre société. Cette écharpe que je porte aujourd'hui en est le symbole. Elle est aussi le souvenir de la confiance, placée par la République française dans ses enfants. Le souvenir de cette loi de 1874, par laquelle la Chambre des députés a créé la commune de Donéa avec la Sathèque, la fonction municipale et écrite. Ici même, dans cette France du Pacifique que j'ai toujours défendue et que je continuerai à défendre, je garde à l'esprit le souvenir de ces hommes dont le destin se confond avec le racinement dans notre sol des valeurs de la République. Alors tout au long de son histoire, Nouméa, la ville où je suis née et où je vis, s'est développée, grâce à des hommes d'exception. Je veux citer Henri Soto, je veux citer Roger Larocque, et je veux citer pour lui rendre hommage, celui qui demeure dans le corps des Nouméens comme M. le maire. Je veux bien sûr parler de lui. M. le maire. Je veux vous dire ici, devant votre famille, devant les personnalités présentes, devant les administrés, et devant le conseil municipal, combien est grand l'honneur d'avoir à vous succédé. Par ma voix, le conseil municipal, mais aussi toutes les Nouméennes et les Nouméens, vous expriment leur profonde reconnaissance pour le travail accompli et pour l'ensemble des services que vous avez rendus à notre ville. Je veux rappeler l'action déterminante que vous avez conduite en faveur de Nouméens au travers des premières signatures des contractions avec l'État. M. le maire, nous n'avons pas toujours été en face. C'est vous le savez. Mais nous nous sommes toujours opposés à la royale. Et vous m'en avez d'ailleurs donné acte. Alors, je sais les difficultés qui ont été les vôtres pour terminer votre mandat. Je souhaiterais ainsi vous remercier de manière plus personnelle pour avoir permis cette transition qui se déroule de manière la plus sereine et la plus apaisée possible. Alors, si une idée, une seule, pouvait suffire à vous résumer, ce serait la passion que vous avez toujours montrée pour Nouméens et je peux en apporter moi-même le témoignage pour vous avoir, par deux fois et sans succès, affronté nos visions. Alors, pendant 28 ans, vous avez su conserver et garder intacte la place que vous avez acquise dans ce qui fait le cœur et l'âme de Nouméens. Si vous n'exercez plus aujourd'hui vos fonctions de maire parce que vous en avez décidé ainsi, pour autant, M. le maire, la Nouvelle-Calédonie aura besoin de vous. Vos mandats de maire, ceux que vous avez exercés à l'Assemblée territoriale, au Congrès et à la présidence du gouvernement, votre parfaite connaissance des institutions et des hommes, votre hauteur de vue et votre sagesse seront précieux dans le cadre des futures discussions relatives à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. M. le maire, en sans l'absence, M. Jean-Jacques Gros, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, m'a confié l'immense honneur de vous remettre dans cette salle du Conseil municipal, en présence de vos proches. Elle a révélé qu'il a signé ce matin au nom de l'État et qu'il vous nomme à partir de cet instant maire honoraire de la ville de Nouvelle-Calédonie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada